Bonjour, aujourd'hui, samedi 6 octobre, je profite du vernissage ici au Carrefour culturel Paul-Médéric pour vous présenter les trois expositions qui seront ici jusqu'au 18 novembre, soit la Fête galante de Laurence Gravel, regard de Jacques Tremblay, ainsi que grandiose de la Guilde des artistes de la région de Drummondville. Bonne exposition! Générique Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bon après-midi. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir au Carrefour culturel Paul-Médéric pour l'ouverture des trois nouvelles expositions. Je suis Joanne Saint-Gelais, directrice adjointe culturel et loisirs à la Ville de Baie-Saint-Paul. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il n'y aura pas de représentant officiel. M. le maire ne pouvait être présent avec nous. Alors, c'est sûr qu'il vous fait ses salutations. Il est toujours très intéressé et donc très actif au niveau culturel pour la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il ne pouvait pas être des nôtres. Donc, en son nom, évidemment, et au nom de la municipalité, je vais vous souhaiter la bienvenue. Alors, aujourd'hui, c'est l'occasion de l'ouverture, en fait, de trois nouvelles expositions. On le fait volontairement, les trois en même temps, pour que vous puissiez avoir l'occasion. Je sais que vous êtes venus parfois pour un artiste en particulier. Parfois, peut-être, vous en connaissez plusieurs. Mais donc, c'est l'occasion aujourd'hui de rencontrer la personne pour qui vous êtes venus, mais aussi de découvrir peut-être autre chose. C'est l'objectif du Carrefour culturel, donc la Ville de Baie-Saint-Paul, avec ses différentes expositions, d'offrir et de présenter différents artistes. Alors, aujourd'hui, on a encore une belle représentation de disciplines, de styles différents. Et aussi, en termes d'âge aussi, on a une belle représentation. Vous allez voir ça. Alors, je vais inviter, pour commencer, la représentante du collectif de la Guilde des artistes de la région de Drummondville, Mme Nathalie Dupont, à venir vous présenter l'exposition qui est présentée au sous-sol. La troisième entrevue que je vais faire aujourd'hui, ça va être avec Mme Nathalie Dupont, qui est la présidente de la Guilde des artistes de la région de Drummondville. Et elle nous présente aujourd'hui l'exposition grandiose. Bonjour, Mme Dupont. Ça va bien? Oui, bonjour, Pascal. Oui. Heureuse de vous revoir au Carrefour. Bien, premièrement, on va peut-être parler de la Guilde. Qu'est-ce que c'est exactement la Guilde des artistes de la région de Drummondville? C'est une association d'artistes, une association sans but lucratif. Ce que ça signifie, c'est qu'on est des artistes qui se réunissent, qui ont des visées, évidemment, artistiques, mais aussi qui sont prêts à faire du bénévolat en équipe pour faire en sorte de faire avancer l'art, pour eux, mais pour un collectif. Donc, on est soutenus aussi par la Ville de Drummondville qui supporte nos activités. Maintenant, notre association, bien, notre association existe depuis bien longtemps, en fait. Notre association existe depuis 1977. Donc, on suppose que dans les années 70, dans la région de Drummondville, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une effervescence. Les artistes, le milieu culturel s'est mobilisé pour, je dirais, soutenir l'art dans la région. Donc, autant notre association, la Guilde, s'est formée en 1977, autant le centre culturel s'est développé et d'autres instances artistiques dans ces années-là. OK, OK. Donc, c'est vraiment une volonté des artistes, mais aussi une volonté du milieu. Absolument. À ce moment-là, notre association, au départ, il y avait autant des artisans. Il y avait des artistes, des artistes enseignants qui ont dit, il faut faire en sorte de se soutenir et de promouvoir l'art dans la région. OK. Alors, ça a débuté comme ça. Et puis, depuis toujours, est-ce que vous êtes nombreux dans la Guilde, présentement? On a toujours été 15 à 20. On n'a pas... Parfois, on a dépassé ces nombres-là, mais en majorité du temps, à travers ces années, on était toujours environ une vingtaine d'artistes. Et c'est le cas encore aujourd'hui, une vingtaine d'artistes. OK. Donc, quand un part, un autre arrive, ça se fait naturellement. Est-ce qu'il reste des membres fondateurs? Non. 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 En 77, la plupart étaient quand même plus jeunes, on va dire même... Elles étaient rendues adultes. Enfants, à ce moment-là. Donc, on ne faisait pas partie de l'association. Par contre, une de nos membres, Linda Sirène, est là depuis 30 ans. Oh, wow! Quand même. Et elle est de l'exposition, Linda. Intéressant, intéressant. Donc, la mission de l'association, c'est quoi? De promouvoir les artistes de la région? D'offrir des activités. Parlez-moi un peu de la programmation, peut-être, ou qu'est-ce que ça fait, la Guilde, dans une année? Bien, en fait, d'abord, la mission. La mission, on parlait d'émulation créatrice dès les débuts-débuts. Donc, permettre aux artistes de se développer, mais de développer aussi de la recherche à travers leur travail. Donc, on n'est pas dans une association où les artistes font toujours la même chose, mais il y a une idée de recherche. Il y avait beaucoup, dès le début, des diplômés d'université. Il y a des artistes aussi autodidactes qui font partie de notre association. Et les genres sont vraiment différents. Il y a un respect de ces genres-là différents. Autant il y a de l'abstraction, de la figuration. On est dans une association, présentement, plutôt de peintres, mais on a eu à travers les années des sculpteurs. On a eu des mosaïstes, etc. Et pour l'artiste, qu'est-ce que ça vous donne, vous, plus personnellement? Est-ce que ça vient avec des formations? Est-ce que ça vient avec des conférences? Je ne sais pas. Comment ça vous nourrit? Notre association est plutôt axée sur la création, création de projets, création d'expositions, même au Québec, oui. On a fait des expositions au Canada, dans l'Ouest canadien et aussi en France. Donc, on a une ville jumelle qui s'appelle La Roche-sur-Yon et à plusieurs reprises, à trois reprises, on est allé faire des expositions là-bas. Donc, il y a un support à travers tout ça qui fait en sorte qu'on soutient l'artiste qui crée, qui échange aussi entre artistes, puis qui promouvoit. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr qu'en mettant les forces de chacun ensemble, ça permet de réaliser plus que seul. Ça, c'est évident. C'est évident, tu sais. Et pouvez-vous me parler du thème? Là, aujourd'hui, l'exposition s'appelle « Grandiose ». Donc, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Comment vous l'avez développée? Bien, tout d'abord, « Grandiose », c'est, bien, au 40e anniversaire de la Guilde, on a réfléchi à un thème. Puis là, on se disait, bon, il faut que ça soit grand. Puis là, on avait des idées à travers notre organisation de la fête, le 40e anniversaire de la Guilde. Puis là, on est, petit à petit, le thème « Grandiose » est arrivé. Évidemment, « Grandiose », ce n'est pas seulement des grands formats. « Grandiose », c'est comment l'artiste voit ce thème-là. Et là, chaque artiste, il a mis toute sa pensée, ses réflexions. Puis là, il y a certaines œuvres qui représentent le « Grandiose » de l'histoire de l'art, le « Grandiose » de la nature, le « Grandiose » de l'énergie, le « Grandiose » de la musique. Et chaque artiste a développé le côté très personnel par rapport à sa démarche aussi. Qu'est-ce que signifiait « Grandiose » pour eux? Est-ce que vous marchez toujours avec des thèmes, le groupe? Cette année, on avait « Instant Présent ». Là, on s'est penchés davantage sur le temps qui passe, qu'est-ce que ça signifie aussi pour l'artiste, ce temps-là. Prendre le temps. Pour d'autres, c'était le temps qui allait très vite et que c'était heureux qu'il allait vite. Pour d'autres, c'était de prendre le temps, prendre le temps de détendre, de relaxer, prendre le temps dans la nature, prendre le temps. Ah oui, c'est questionner comment rendre un concept comme celui-là visuellement parlant. Absolument. Ah oui, ah oui. Tantôt, je l'ai amené, mais on n'en a pas vraiment parlé. On a plus parlé de la mission, mais je crois que vous avez une programmation annuelle. Absolument. Donc, cette année, en 2018, on a eu la programmation, le thème « Instant Présent » qui a été présenté à Drummondville. On a eu la chance de faire des collaborations, nous, avec la ville de Drummondville, comme ici, vous avez le carrefour culturel qui est soutenu par la ville. Mais chez nous aussi, il y a des soutiens comme ça qui sont présents. Donc, nous, dans le cadre de la bibliothèque publique, on a une salle où on peut faire des expositions. Donc, on a exposé « Instant Présent » à ce lieu-là. OK. On a d'autres collaborations. On a le village québécois d'Antan qui ont une maison et on a eu la possibilité d'exposer dans cet environnement-là où il y a beaucoup de tourisme. Beaucoup de gens qui viennent visiter cet endroit-là, ce qui a fait en sorte que nos artistes ont pu être vus et ont pu montrer par une exposition, mais aussi par des animations dans le village, la façon de peindre. Et ça, ça a été bien intéressant. Et un dernier projet qui est vraiment très intéressant et qui est en développement, qui va sortir en novembre prochain, on a collaboré avec un centre de pédiatrie. Le centre de pédiatrie est axé vers les enfants dans un quartier qui est un petit peu plus défavorisé à Drummondville. Donc, on a voulu soutenir les enfants et on est allé faire une activité avec eux de création, ce qui a été fort intéressant. On a pris les dessins des enfants et on a intégré le dessin dans une de nos œuvres. Et il y aura exposition de ces œuvres-là aussi, un calendrier qui sera produit pour montrer et l'œuvre de l'enfant et qu'est-ce que l'artiste en a fait. Et tous les sous, évidemment, vont être mis au centre de pédiatrie, les petits bonheurs à Drummondville. Ah wow! C'est vraiment génial! Alors, il y a une contribution de l'artiste dans son milieu. Alors, c'est aussi notre rôle dans une certaine mesure. C'est beau! Oui, c'est un beau projet. Les gens, quand ils voyaient aussi, certains ont pu voir un peu notre développement des tableaux et tout. Ils étaient vraiment impressionnés de voir qu'est-ce que ça pouvait aussi le donner. C'est assez intéressant de voir comment chaque artiste a intégré le dessin dans son univers, en fait, parce que nos œuvres ne sont pas enfantines. Non, c'est ça! Donc, c'était tout le jeu de créer la rencontre. Oui, oui. La rencontre qu'on a eue avec l'enfant, mais aussi la rencontre des deux manières de représenter. Des œuvres collectives, mais faites autrement. Autrement. Oui, oui, oui. Ah oui! Si quelqu'un de la région de Drummondville entendait ça, puis il avait envie de se joindre à vous, est-ce que c'est toujours possible? C'est toujours possible. On a des appels de dossiers, il y a un comité de sélection. Notre association est orientée vers, je dirais, une association professionnelle. Donc, l'artiste qui a une démarche authentique, qui veut proposer sa candidature, bien, il y a un appel de dossiers. Puis, le comité de sélection, à ce moment-là, voit l'œuvre, voit la démarche des artistes et après, bon, il y a l'intégration du groupe. Ah bien, super! Donc, est-ce qu'il y a possibilité de retrouver la Guilde sur Internet ou… Oui, sur notre site web. Qui est? www.artistes, au pluriel, Drummondville. OK. Bouécon. Parfait. Voilà. Hé, merci beaucoup, madame Dupont. Merci à toi. C'est un plaisir. On invite les gens à venir voir ça. Bienvenue à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Mme Dupont. Je vais maintenant inviter M. Jacques Tremblay, qui présente son exposition ici dans la salle à gauche, son exposition intitulée « Regards ». Et toutes les expositions sont présentées jusqu'au 18 novembre. La seconde exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme « Regards ». Et c'est une exposition de M. Jacques Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, Mme. Vous allez bien? Merci, vous aussi. Oui, parfait. Bien, premièrement, pouvez-vous me parler un peu de votre exposition? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition? Bon, le genre de photographie que je fais, c'est… j'essaie de trouver… c'est des choses qu'on voit mais qu'on n'enregistre pas nécessairement. C'est-à-dire que ça va être une partie d'un ensemble. J'ai eu une exposition qui s'appelait « Au sentier de l'art », c'est sur des photos de galeries, pris sur la rue Saint-Jean-Baptiste, mais c'était des parties de cette galerie qu'on remarque quand on les voit, mais qu'on n'enregistre pas telles quelles. Alors, ça devient une photographie plus abstraite, plus formelle. Là, l'exposition actuellement, c'est sur des bordures de fenêtres. Donc, c'est des… on voit naturellement la moulure qui peut être en métal, en bois ou en plastique ou quoi que ce soit, puis on voit une partie de l'intérieur de la fenêtre. Des fois, c'est un mur qui est à l'intérieur, qui est coloré. Des fois, c'est un objet, mais ça donne une apparence assez abstraite et formelle. Ok, ok. Et le titre, pourquoi vous avez appelé votre exposition « Regards »? Regards, c'est une chose qui fait partie de la photographie. Ça commence par celui qui photographie, qui regarde les choses, puis une fois que la photo est prise, les gens jettent un regard sur les photographies. Alors, ça rejoint les… et celui qui fait la photo et celui qui la regarde. C'est pour ça que je voulais rejoindre le plus de monde avec le site comme ça. Ok. Depuis quand vous faites de la photo? Ça fait longtemps que vous êtes photographe? Ah, mon Dieu! Bien, photographe, à plein temps comme aujourd'hui, non, mais je vous dirais que j'ai commencé au collège. Il y avait… on passait devant une salle, c'était une chambre noire, puis on voyait un éclairage rouge. Il y avait une salle de développement de photos au collège. Puis ça, ça m'intriguait toujours d'avoir sorti des bonhommes, plein de papiers, puis un éclairage rouge en arrière d'eux autres. C'était la lumière pour… dans une chambre noire. Alors, j'ai commencé d'abord en développant des… des négatifs. Et puis dans ce temps-là, c'était surtout du noir et blanc. Après ça, naturellement, lorsque j'ai… je me suis… à Stun Cameran, j'ai commencé à faire de la photo. Puis je trouvais ça passionnant, à partir d'un négatif, de voir sortir une image, puis de pouvoir la regarder, puis la présenter aux autres. Alors, dans ce temps-là, c'était du noir et blanc. C'était un format carré, deux écarts, deux écarts, ou six… ou six par neuf. J'avais une caméra à soufflet accordéon, une vieille accordéon. On prenait peut-être 12… c'était peut-être des bobines de film de 12 photos. Alors, ça a commencé comme ça. Après ça, bien, il est arrivé avec la compagnie Kodak qui ont… ceux autres qui ont développé la couleur. Alors là, j'ai délaissé la chambre noire parce que c'était… la couleur, au début, c'était bien compliqué de pouvoir… de pouvoir travailler ça. Alors là, j'ai… puis j'ai… avec chromacolore, puis les… les… les formulaires de… de Kodak. Là, on a passé au 35 mm. Ce qui est devenu beaucoup plus populaire, puis beaucoup plus facile d'accès. Là, ma première caméra de 35 mm, c'était Minolta. Ça, justement, ça n'existe plus. Il y avait, dans ce temps-là, Minolta, il y avait Pentax. C'était des… à ce temps-là, c'est des Nikon puis Canon, mais ça a commencé avec ces… puis là, bien, j'en ai toujours, toujours fait. Puis, finalement, aujourd'hui, on est rendu au numérique. Là, je pourrais vous en reparler, mais… c'est sans arrêt. C'est parti. Donc, vous avez commencé jeune, si je comprends bien. Ah, j'ai commencé, je devais avoir, je devais être adolescent. Est-ce que vous avez suivi des études dans ce domaine-là? Dans ce temps-là, il n'y avait aucun cours en photographie. Ça n'existait pas. Mais j'étais quand même sensible aux arts visuels. Puis c'est ici, à Baie-Saint-Paul, au Centre d'art, avec Françoise Labbé, qui, dans le temps, faisait venir des professeurs de l'UQAM pour donner des cours de peinture et de sculpture. C'est les premiers cours en arts visuels que j'ai suivis. Ici, justement, dans le même endroit, il y a, dans les années 70, ça fait longtemps, ça. OK. Est-ce que vous êtes originaire de la région? Non, mais, je voudrais vous dire, mon garçon est né à Baie-Saint-Paul. Mais j'ai une de mes sœurs, mes parents viennent de Baie-Saint-Paul. Même l'école Thomas-Tremblay, qui est achetée par le musée, c'était mon arrière-grand-père qui était inspecteur d'école. Ah oui! Alors, on a toujours eu un grand attachement à Baie-Saint-Paul. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des bases de la photo qui vous guident encore aujourd'hui? Au point de vue technique, il y a une des choses qui... La première base importante, c'est toujours essayer d'être prêt de ce qu'on veut photographier. Bien souvent, on est trop loin, puis on est trop vite grossir l'image ou quoi que ce soit. Mais la première base, au niveau technique, c'est de se rapprocher le plus possible du sujet. Ensuite, naturellement, il y a le focus, l'éclairage, ces choses-là. Prendre son temps, là, mais je dirais que c'est l'essentiel. Ça commence comme ça. Et puis, est-ce que... comment vous vient l'inspiration? Comment vous choisissez vos thèmes? C'est une bonne question. C'est sûr que moi, je procède par série. Donc, j'ai une série, je parlerai tantôt sur les galeries. Ici, c'est une série sur les bordures de fenêtres. J'ai une série sur les arbres, sur les vélos. J'en ai une série sur la rue Saint-Joseph, ici. Je procède. Je développe un thème. Puis, quand je sens que je possède bien ce thème-là, je passe à une autre série. Mais à ce moment-là, comment je fais mon choix? Ça, on dit souvent, on est inspiré, mais je pense que, dans le fond, c'est ça. La photo vient à nous autres quand on passe devant l'objet qu'on veut photographier. Je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est instinctif comme ça. Donc, si je comprends bien, vu qu'il y a plusieurs séries, vous n'en êtes pas à votre première exposition, vous en avez plusieurs à votre actif. Ma première exposition, je reviens au Centre d'art à Baie-Saint-Paul avec Françoise Labbé. C'était des peintures. Puis, c'est dans le temps du symposium. C'était ici, j'avais exposé trois grandes peintures à l'huile. OK. Par la suite des expositions de photos, non. C'est ici, je suis dans mes premiers pas avec ça, avec vous autres. Ça me fait grand plaisir. Et puis, si vous avez des projets d'avenir, est-ce que vous en laissez? Les projets d'avenir, je veux toujours travailler ça, pousser ça le plus possible. Ça me passionne. Puis, j'ai de la misère à passer une journée sans photographie. Et puis, tous les jours, je sors avec ma caméra. Puis, je ne sais pas où ma caméra va m'amener, mais je la suis. Puis, c'est ça qui est mon parcours. Vous la traînez avec vous en tout temps. C'est ça, c'est ça, justement. Est-ce que vous avez un site Internet, un endroit où on peut vous retrouver? Absolument. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai un site Internet, jaquetrembleyphotographe.com, où vous allez avoir un peu de texte d'où je viens, mon parcours. Et puis, toutes mes séries de photographies les plus récentes, vous pouvez les retrouver sur mon site. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Tramble. Ça me ferait grand plaisir. Merci bien. Merci. Merci, M. Tremblay. Je vais maintenant inviter Mme Laurence Gravel à venir nous présenter son exposition « La fête galante ». La première exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme « La fête galante ». Et c'est Mme Laurence Gravel qui nous montre son beau travail. Donc, bonjour, Mme Gravel. Allô. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui ici au Carrefour culturel Paul-Médéric. Premièrement, j'aimerais peut-être qu'on parle un peu de vous. Vous étudiez en art, je pense, présentement. Est-ce que depuis toujours, à quel âge vous avez su que vous vouliez être une artiste? Comment ça s'est amené tout ça dans votre vie? Ah, bien, moi, c'est sûr que j'ai toujours aimé dessiner. Mes parents vont le dire. Mais non, mais pour moi, ça n'a comme pas été un choix. Je me souviens, la journée avant les inscriptions du cégep, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Puis ça a été comme « OK, je fais ça ». Je me suis inscrite au cégep en art à Sainte-Foy. J'ai fait deux ans. Puis quand j'ai terminé, j'ai comme eu le même problème. Je me suis dit « qu'est-ce que je fais? » Finalement, j'ai fait le bac en art à l'Université Laval. Puis c'est vraiment ma toute dernière année que je me suis dit « OK, finalement, ce que je veux faire, c'est être artiste » après toutes ces années d'études-là. Donc, après un DEC de deux ans, un BAC de trois ans, puis là, cette année, j'ai commencé ma maîtrise en art. Donc, il faut approfondir ma pratique. Donc, ça a été un choix qui s'est imposé, si je comprends bien. Oui, c'est ça, on pourrait dire. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre démarche artistique? Commencez par me parler de ce qu'on retrouve ici pour commencer. Ma démarche en général, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à la possession des objets, puis je m'intéresse aussi au comment le consumérisme, à essayer de posséder le plus d'objets possibles, apporte une certaine décadence. Puis c'est ce qu'on retrouve quand on rentre dans une de mes expositions, on regarde une œuvre, on est comme tout de suite, ça vient comme nous frapper un peu la couleur, l'abondance des objets, puis c'est un peu ce que je veux représenter. Puis dans cette recherche de décadence-là, je trouve qu'il y a toujours des réponses. des époques qui vont sortir, comme les années 50 ou l'époque d'aujourd'hui, où mon époque préférée, c'est le 18e siècle. Donc, c'est avec ces époques-là, c'est par la citation historique que j'essaie de montrer cette décadence-là. Donc, la décadence de leur possession d'objets. Oui, exactement. Essayer de posséder le plus d'objets possibles. On retrouve ça au 18e siècle, je veux dire, on rentre dans une pièce. Là, j'ai tout de suite l'image de Versailles, là, on rentre dans une pièce, il y en a partout. Il n'y a pas un blanc, nulle part. Il y a des tapisseries, il y a des tables, puis même la table, une table par-dessus, pour soutenir une autre table, genre, c'est épouvantable. Moi, je trouve ça complètement décadable, puis autant que je veux le critiquer, autant que ça me fascine, puis que je trouve ça beau. Fait que je suis toujours entre les deux. Est-ce que j'aime ça ou est-ce que ça me dégoûte? Je ne le sais plus. Des fois, je me perds dans mes niveaux d'ironie, là, c'est ça. Donc, il y a aussi la critique sur l'environnement, sur la consommation dans tout ça, si je comprends bien. Un peu, mais c'est toujours en arrière-plan dans ma pensée, sauf que c'est un peu paradoxal, parce que je collectionne beaucoup d'objets. Puis, c'est ça mon problème, c'est que je collectionne tellement d'objets, puis je me dis, bien, voyons donc, je suis rendue à ce point, là. Mais je prends beaucoup d'objets dans les friperies, là, donc ça fait du vie à mon cœur. Oui, donc que vous donnez une deuxième vie à la plupart des objets. On va commencer peut-être, en parlant de cette exposition-ci, qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, le titre. Ça s'appelle « La fête galante ». Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? La fête galante, c'est un style de peinture qui a commencé du début du 18e siècle, puis ça s'est terminé avec la Révolution française. Puis, ce qui est intéressant avec ce style de peinture-là, c'est qu'il est vraiment à part de tous les autres genres de peinture. Ça découle un peu de l'esthétique rococo, mais pour moi, c'est plus comme un acte performatif. Je veux dire que la fête galante, c'est des peintures qui représentent des bourgeois, des rois, puis qui ont décidé de s'exiler en forêt, en nature, pour pouvoir faire des fêtes, ou pour pouvoir jouer de la musique, manger des gâteaux, peu importe. Dans le fond, c'est juste ça. Puis, c'est un style de peinture qui est parti super vite parce que c'est vraiment quétaine. Il y a des bébés qui vont dans le ciel. C'est super surréaliste. Puis, aujourd'hui, c'est plus péjoratif, la fête galante. On retrouve ça sur des objets, puis c'est un peu anodin. Bien, tout à fait. Je n'avais jamais entendu parler de ce mouvement-là artistique. Moi, je pensais vraiment que vous vouliez parler de la cérémonie, du faste. Bien, c'est un peu ça. La fête galante, c'est la cérémonie, tout ce qui va avec, la dentelle. Mais en même temps, c'est plus le vouloir retourner aux sources. OK. C'est ça, oui. Mais donc, c'est un mouvement qui date de combien d'années environ? Ça a été à la mode dans quelle époque? 1715. Là, je suis dans les grosses années, mais c'est vraiment début du 18e siècle. OK. Donc, vous, c'est là que vous avez été chercher votre inspiration pour ramener au goût du jour, finalement, une période artistique à peu près méconnue. Oui, bien, c'est ça. Mais on ne la connaît pas, mais je trouve ça super contemporain, parce que c'est ça qu'on fait. Je veux dire, souvent, j'ai juste assis, puis là, j'étais avec des amis, on boit une bière, je me dis, hey, on fait une fête galante, tu sais. On essaie d'oublier un peu les problèmes de l'école, puis les problèmes de la vie, puis on fait juste faire des petits pique-niques, puis on est comme au 18e siècle. C'est juste que moi, je me transpose vraiment dans cette époque-là. Je me reconnais, je me reconnais beaucoup. Est-ce que vous pouvez me parler des techniques que vous expérimentez, qu'on retrouve ici? Oui, bien, moi, je suis plutôt multidisciplinaire. Je n'ai pas de préférence pour une technique en particulier. Fait que cette exposition-là, c'est vraiment de tout. Le photomontage, photographie, moulage, sculpture. Je fais aussi beaucoup de resume. Je prends des objets, je déconsexualise, je leur mets vraiment un sens. Puis dans ma pratique en général, c'est plutôt de la photographie, de l'installation et de la vidéo. Par exemple, il n'y en a pas ici. Je me suis adaptée aux contraintes de la salle, mais d'habitude, c'est sûr que je peinture les murs, je mets beaucoup de petits détails, je cache des choses aussi. OK. Des fois, je mets des bonbons, puis de coup, quelqu'un a une fringale qui passe par là. Ah, c'est cute! Vous me parlez d'objets déconceptualisés. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples avec les œuvres qu'on voit ici? Pouvez-vous me parler d'une œuvre ou d'œufs qui parlent? Bien, c'est sûr que je trouve que ce gâteau-là que j'ai fait est vraiment représentatif de pas mal l'entièreté de mon travail, quoique ce n'est pas mon œuvre préférée, mais je trouve que ce l'est parce que ce gâteau-là, il fait principalement en farine, en sel, puis en sucre. Ça ne paraît pas, là, on dirait un gros objet de plâtre, mais il y a un peu de plâtre, par exemple, on va se le dire, pour que ça tienne, mais c'est ça. Fait que j'aime ça jouer les faux-semblants un peu, faire semblant que, justement, comme si je posséderais des objets de cette année-là, comme si je suis allée chercher ça directement à Versailles, puis j'aimerais ça les exposer comme ma collection de bibelots que je collectionne encore, là, toutes sortes de petits objets qui font référence à cette époque-là, des petits bourgeois, des petits personnages qui dansent en porcelaine. Puis, oui, c'est ce genre d'objets que j'aime m'approprier, là. OK, OK. Si je comprends bien, ce gâteau-là, ces installations-là par terre, représentent un peu encore le pique-nique, représentent encore un peu la festivité. Oui, c'est ça. C'est l'abondance à l'extrême. C'est sûr que là, je suis un peu contrainte dans l'espace, mais d'habitude, j'aime ça quand ça se déploie le plus, qu'on puisse même rentrer à l'intérieur. Bien, pas dans le gâteau, on va se le dire, mais rentrer dans une pièce. Puis, dans cette pièce-là, qui est l'œuvre en général, on va retrouver toutes mes photos, mes vidéos. Oui, oui, oui. Mais pouvez-vous me parler d'une de vos photos, peut-être? Oui, c'est ça. Mais dans mes photos, si vous venez voir mon exposition, vous allez vraiment remarquer que je me mets beaucoup en scène. Je suis là plusieurs fois. Puis, c'est sûr que quand on regarde ça, on se demande pourquoi, pourquoi tu le fais, là. Ça a l'air un peu extravagant, mais en fait, c'est seulement par le plaisir de le faire. Quand je suis dans mon atelier, c'est l'Halloween à tous les jours. OK, c'est ça. C'est drôle parce qu'on dirait que c'est l'Halloween. Tu sais, quand on se déguise pour l'Halloween, puis on se dit peut-être qu'il n'y a personne qui va déguiser. Puis, je me suis trompée d'app, mais c'est comme ça tout le temps. Dans le fond, je suis déguisée, puis tout le monde est habillé normal, mais c'est tellement le fun, là. Tu sais, on se déguise, c'est comme un rituel. On se maquille après ça, on pose. Puis, après ça, c'est drôle parce qu'on vient comme dépersonnaliser un peu son image. Puis, on vient comme se placer comme une décoration. Puis, c'est comme des questionnements qui viennent me toucher un peu, peut-être par rapport à mon propre corps, mon propre visage, un peu comme la femme objet. Parce que quand je me place dans mes photos, c'est moi, mais c'est pas moi. En tout cas, là, ça reste en suspens-là. Puis, c'est spécial aussi parce que la performance, j'en fais pas, parce que je trouve ça vraiment gênant. Puis, après ça, je me mets mille fois dans mes photos. Puis, c'est plus gênant. C'est vraiment bizarre le phénomène qui se passe. On dirait que je ne me reconnais plus. C'est ça, je pense que c'est tout le rituel d'avant qui fait que je me dédouble. Oui, mais peut-être le fait du déguisement, le fait de la préparation, c'est fort possible. C'est vraiment intéressant, votre exposition. Pouvez-vous me parler, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Ah oui, j'en ai tellement. Ça va vraiment être une belle année, puisque j'ai commencé ma maîtrise il y a à peu près un mois. Puis là, il y a plein de projets qui se sont découlés avec mes autres amis. On fait des projets, mais aussi avec les centres d'artistes. Comme moi, je suis plus souvent à Québec à cause de mes études. Je prépare une résidence de deux ans à la bande vidéo à Québec. Ça fait que c'est sûr que je vais peut-être délaisser un peu mon côté plus collection d'objets pour l'instant. Puis je vais me mettre plus à l'installation vidéo. C'est quelque chose que j'aimerais exploiter. Ça fait que si vous voyez mes expositions prochainement, je veux dire, ça va être de la vidéo. Puis sinon, j'ai une résidence aussi au Centre-Vue. C'est une résidence de post-production. Puis ça dure à peu près une semaine. Donc, je me prépare là. Je commence mes costumes et tout pour pouvoir faire plus de photomontage. Est-ce que ça va être toujours sur ce genre de thème? La bourgeoisie? Oui, puis ça va être plus poussé encore parce que là, je l'ai pris au sens large, comme, mettons, l'exil en nature. Mais là, je vais vraiment m'intéresser à des aspects en particulier, des questionnements qui sont plus propres à la fête galante, comme l'élitisme dans l'art ou le retrait. Tu sais, vraiment des thèmes spécifiques que je vais essayer d'exploiter pour mieux les comprendre. Puis je vais peut-être plus exploiter mon côté historien de l'art. Donc, oui, c'est ça, prendre plus un aspect en particulier, puis prendre des peintres aussi. Comme c'est un sujet méconnu, j'aime beaucoup les peintres méconnues de ce mouvement-là. Parce que, tu sais, il y en a plus trois, quatre, cinq maximum, mais il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas, que je trouve vraiment intéressant. Ah bien oui, j'ai hâte de voir ça, François. J'espère que vous allez pouvoir nous le présenter prochainement. Oui, bien c'est sûr qu'il y a des expos qui s'en viennent à Québec. Surtout, une exposition en mai 2019 qui va s'appeler Versailles-Chantier. Ça va être au pavillon Jean-Charles-Bonenfant. Dans le premier étage, il y a une salle d'exposition dans la bibliothèque que je vais venir m'approprier. Justement, là, je parle des murs roses, puis de collection d'objets, ça va ressembler à ça. Super, donc on invite le public à y aller. Oui, si vous pensez par l'université. Et là, on leur souhaite de venir ici, quand même, l'exposition est jusqu'au 18 novembre. Oui. Donc on invite tout le monde à venir voir ta belle installation. Merci beaucoup, Laurence. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, ce fut un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour culturel Paul-Médéric pour vous parler des nouvelles expositions qui sont présentées et qui sont ici jusqu'au 18 novembre. Soit la fête galante de Laurence Gravel, regard de M. Jacques Tremblay et grandiose de la Guilde des artistes de la région de Drummondville. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a encore deux expositions permanentes qui sont toujours présentes ici, dont le Studio Trad, où je suis présentement, sur les techniques textiles de Charlevoix, qu'on peut essayer à prendre, ainsi qu'Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience, elle qui est sur écran tactile, qui nous permet de tout apprendre sur l'histoire, la culture de Baie-Saint-Paul, mais aussi des environs. Donc vous êtes les bienvenus. Je vous attends. Sous-titrage Société Radio-Canada